Denis Picard, des jardins ADN, termine l'assemblage de ses serres. Bientôt, il pourra y faire pousser une panoplie de légumes à l'abri du froid hivernal. Généralement, ce que je fais, on appelle ça du légume froid. Du légume froid qui est capable, même s'il gèle, il ne dérange pas, carottes, épinards, boi choy. Denis Picard, qui a été initié au travail dans les champs dès l'âge de 7 ans, connaît bien la terre de la Côte-Nord. Bien qu'elle présente des défis, notamment en raison de son niveau d'acidité, cette terre regorge de possibilités, selon lui. Indirectement, on est en train de remettre les lettres de noblesse et de dire aux gens, c'est possible chez nous. Il y a des trucs, il y a des serres, il y a des tunnels, il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent être faites pour permettre à une terre de revenir, une terre agricole au niveau maraîchier. L'été, pour défricher ses terres, le fermier sétilien se tourne même vers une méthode ancestrale peu répandue au Québec. Pendant quelques mois, un petit troupeau de cinq porcs assure le désherbage des champs, ce qui évite de recourir à la machinerie agricole. Ils sont ensuite revendus pour leur viande à l'automne. Cette semaine, en moins de 48 heures, ils ont trouvé preneur. Les cochons, ils sont toujours en troupeau, ils sont en cinq, puis quand c'est le temps de se reposer, ils se reposent, ça fait une qualité de viande extraordinaire. On n'a plus ça ici. Selon un chercheur en agroalimentaire, un type de production maraîchère à petite échelle, à l'aide de serres, par exemple, peut favoriser l'accès aux aliments frais dans les régions éloignées. Sur la Côte-Nord, 37 % de la population vit dans une zone de faible accès alimentaire. Des territoires comme la Mainganie et la Basse-Côte-Nord doivent composer avec des problématiques importantes de coûts et d'accès à des aliments frais et variés, selon le portrait du système alimentaire de la Côte-Nord. On ne va pas nourrir l'entièreté de la population avec ça. On ne va pas le faire à des coûts extrêmement bas, mais en termes d'améliorer la qualité de vie, la qualité de l'aliment également, et probablement son coût aussi, à petite échelle, reproduit plusieurs fois. Ça pourrait être drôlement intéressant. Bien que Denis Picard pense sérieusement à la retraite. Pour l'instant, il souhaite continuer à transmettre les connaissances d'hier pour nourrir les consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Ici Alban Normandin, Radio-Canada, c'est-il.